Il y a un peu plus de 50 ans de ça, naissait un bébé humain qui apparu dans le monde avec une grande curiosité sur ce que la nature humaine voulait dire et qui très vite a conçu une grande colère sur la façon dont les choses se passaient, sur les humains autour de lui. Il décida de partir à l'aventure, son aventure personnelle, ce qui l'amena à voyager beaucoup, à rencontrer beaucoup de gens, à essayer de faire beaucoup de choses un petit peu comme dans le film, le livre pardon, de Voltaire Candide, ce jeune homme qui essaie de comprendre le sens de la vie. Et ce jeune homme dont je vous parle un jour finit dans un endroit plutôt lugubre, une prison. Ce que vous voyez là sur l'image, il s'agit d'une cellule de la maison d'arrêt de la santé, une cellule propre, celle qu'il a connue s'avérait beaucoup plus crasseuse et difficile que ça, un lieu dans lequel il passa un certain temps. Il toucha le fond de lui-même et puis décida un jour que ça suffisait, qu'il allait rebondir, qu'il avait vraiment touché le fond. Il eut quelques expériences spirituelles dans tout ça et puis décida de reconstruire complètement sa vie. Alors il s'agit évidemment de mon histoire. J'ai appris en fait dans cette histoire-là, pour faire le plus court possible, que ma propre histoire avait suivi en fait tout un séquencement initiatique. En gros, le départ de l'aventure et puis une recherche, donc des tas de choses que j'ai pu apprendre à travers ces différentes aventures, certaines très drôles, certaines plus difficiles évidemment. Et puis des initiations, des passages, des choses apprises et puis un jour le retour dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui avec autant de choses apprises et avec une décision. Que vais-je faire de tout ce que j'ai pu apprendre ? Que vais-je décider de devenir dans ce monde ordinaire avec tout ce que j'ai pu apprendre ? Et plus tard, j'ai tombé entre mes mains un livre que vous voyez là, qui s'appelle dans sa version française « Le héros aux mille visages », « The hero with a thousand faces » en anglais, écrit par un certain Joseph Campbell. Et cet universitaire, toute sa vie, a exploré les mythes et les contes de quasiment tous les pays dans le monde, toutes les cultures de toutes les époques, donc des mythes inuits, africains, amérindiens, extrême-orientaux. Pour se rendre compte que finalement, peu importe les histoires de tous ces héros divers, ils rencontraient tous finalement un séquencement dans cette histoire qui ressemblait fort à ma propre histoire. Et j'ai donc pris conscience que ma propre histoire, malgré ses particularités, n'avait rien d'extraordinaire et que finalement les mythes, les contes, contenaient déjà ce séquencement et donc les initiations que moi j'avais apprises par l'expérience directe. Alors justement, je voudrais vous parler un petit peu de ça en détail. Ça commence, je vais vous le faire très simple parce qu'il y a des séquences assez complexes, mais je vais vous parler des trois grandes séquences. La première, vous l'avez vu, il s'agit du départ. Le départ, il s'agit du moment où le héros, qui s'appelle Blanche-Neige ou Luke Skywalker, ou vous, décide de se lancer dans l'aventure. Il y a un appel irrésistible. Souvent, au départ, il y a un refus, on résiste et puis un être magique, un crapaud, un arbre, un vieillard, un fou ou notre subconscient commence à nous dire voilà, vas-y, tu as envie d'y aller, tu ne peux pas résister à cette aventure, tu vas partir. Donc voilà la phase du départ qui se suit ensuite par une phase très importante qui s'appelle l'initiation et qui contient aussi elle-même dans cette initiation des sous-parties, en particulier une que l'on connaît bien qui s'appelle la traversée du désert ou ce qu'aussi Joseph Campbell appelle le ventre de la baleine. Vous savez, ce moment où Jonas se fait happer par un gros poisson, on dit souvent une baleine, et se trouve emmené justement au fond de l'océan. Ça veut dire ce moment où on va se trouver seul, face à quelque chose de gigantesque, la tâche à accomplir s'avère immense et nous, petits humains, on se trouve tout à fait désemparés. Toutes nos références culturelles, nos familles, nos amis, tout ce qu'on a pu connaître comme soutien souvent se trouve complètement décalé ou inutiles par rapport à cette tâche. Et il va pourtant falloir continuer à avancer. Et là commence effectivement ce processus d'initiation qu'on retrouve aussi chez Ulysse, qui revient de la guerre de Troie, où les dieux, les éléments, les mondes surnaturels, le cosmos, vous l'appelez comme vous voulez, vont commencer à interagir. Autrement dit, notre aventure ne devient plus tout à fait notre aventure personnelle, ça devient l'aventure en tant que tel. Et puis, il y a tout un ensemble d'événements qui continuent dans cette initiation. Grimper la montagne, aller terrasser le dragon, trouver des trésors, entendre de nouvelles révélations, se transformer, prendre des filtres magiques, peu importe. Et pour arriver dans cette troisième phase dont je vous parlais, à savoir le retour. On a grandi de cette expérience et on revient dans le monde nourri par cette expérience, transformé, alors que les gens autour de nous, qui n'ont pas encore nécessairement vécu ça, restent finalement les mêmes. Et on porte cette dimension au fond de nous dans ce monde dit ordinaire. Je ne le dis pas du tout de manière péjorative. Alors, cette séquence-là, si on la regarde un petit peu à travers différents mythes, là je vais vous parler par exemple du mythe de Thésée, très connu. Une partie de son mythe se passe dans l'île du roi Minos de Crète et qui envoie un groupe de jeunes pour se faire dévorer par le Minotaure. Et Thésée a décidé de combattre ce Minotaure, ce monstre, cet humain à tête de taureau qui dévore toutes ses victimes. Et voici Thésée, mis dans ce labyrinthe, fait pour garder ce monstre, ce Minotaure, et qu'il va rencontrer dans l'obscurité, terrasser et sortir. Alors, comment ça se passe en fait ? Déjà, on voit qu'on se retrouve dans un labyrinthe. Et vous verrez dans toutes les histoires, à un moment ou à un autre, on se retrouve dans quelque chose de profond, au fond de la mer, dans des marécages, dans un labyrinthe, dans le ventre d'un animal terrifiant. Et on va devoir combattre quelque chose de tout aussi terrifiant. Et ce qui permet donc à notre héros de sortir, tient au fil d'Ariane, que Ariane, amoureuse de lui, lui a donné. Et ce petit fil va lui permettre de sortir de ce labyrinthe. On retrouve évidemment, par analogie, cette connaissance très fine, interne, qu'on peut avoir, qui nous permet d'avancer dans l'obscurité, bien au-delà de tous les raisonnements logiques. Quelque chose qui en nous a confiance, un fil ténu, qui au milieu de toutes les terreurs de notre inconscient, nous permet d'avancer dans le noir, y compris au milieu des différents monstres. On peut prendre, je vous disais, un peu plus tôt l'exemple de Jonas. Jonas, donc, qui doit aller annoncer à une ville que le comportement des habitants déplaît à Dieu, et Dieu va détruire cette ville, et mandate Jonas pour aller mettre en garde les habitants, les prévenir. Et Jonas, terrifié par la tâche, décide de s'enfuir en bateau. Manque de peau, Dieu l'a repérée, déclenche une grande tempête. L'équipage se rend compte que cette tempête n'a rien de naturel, et décide, après un moment difficile, après avoir balancé tout par-dessus bord, de finalement balancer par-dessus bord Jonas, qui se trouve happé par un gros poisson, on dit souvent une baleine, et en fait, il s'agit d'un gros poisson, qui une fois de plus l'emmène dans les tréfonds, là encore, de l'océan, de l'inconnu, de l'inconscient, et qui va finalement le régurgiter près de la ville qu'il voulait éviter. Et Jonas va se reconnecter par la suite au divin, à Dieu. Et là, on voit encore cette histoire des tréfonds, de cet inconscient, de cette initiation qui se passe au-delà de notre espace de connaissances, on va dire, superficielles ou normales. Je peux continuer avec cette histoire qu'on connaît tous, plus récente, plus contemporaine, le seigneur des anneaux. Et même chose, voilà ce petit hobbit innocent et pas spécialement costaud, qui va pourtant accomplir une tâche absolument extraordinaire, qui va l'amener au-delà de ses propres forces, au-delà de tout ce qu'il aurait imaginé. Et on voit bien ces moments où, lorsque tout semble désespéré, et bien pourtant, quelque chose se produit. Et à chaque fois, il peut continuer sa tâche jusqu'au bout, jusqu'au bout de lui-même. La Gare des Étoiles, aussi, qu'on connaît bien. Et rappelez-vous ce moment où Luke Skywalker va retrouver, va faire la rencontre de Maître Yoda, et qui à un moment lui dit, je ne me souviens plus très bien, mais peur, tu auras. Et qui, en fait, va l'envoyer dans cette grotte, où Luke Skywalker va non pas rencontrer des monstres extérieurs, mais ses propres monstres, à savoir ce qui lui fait vraiment le plus peur. Et remarquez une fois de plus sur l'image, il n'y a pas de hasard, ça se passe dans une planète marécageuse, bourbeuse, et qui, là encore, nous parle de l'inconscient, de l'inconnu. Je précise au passage que George Lucas a très bien connu Joseph Campbell, et a suivi à la lettre tous ses travaux. Et Hollywood, aujourd'hui, en général, connaît très bien les travaux de Campbell, à savoir tous les codes et les séquences d'archétypes qui se succèdent ou que l'on rencontre dans le mythe. Donc le mythe nous raconte une histoire sur nous-mêmes, à travers des symboles, je vous parlais des archétypes, un archétype, par exemple, le roi, la reine, le sorcier, le dragon, la grotte, le trésor, donc des objets ou des êtres réels ou imaginaires qui nous habitent tous, tous les humains, sur Terre, peu importe notre culture et nos origines, et qui vont incarner des situations, qui vont incarner des saveurs, des textures particulières de la vie, indépendamment, encore une fois, je le disais, des époques, des circonstances et des cultures. On a aussi des mythes très contemporains, et pas simplement basés sur des histoires imaginaires, mais aussi de personnes. Je pense en particulier récemment à celui de Steve Jobs et du groupe Apple. Et là, je viens justement à l'entreprise. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vois un petit peu partout des entreprises, lorsque je demande aux gens de parler de cette entreprise, qu'il s'agisse des dirigeants ou des gens qui travaillent dans cette entreprise, ils répondent, eh bien, on fait des voitures, ou on fait du logiciel, ou on fait des cosmétiques, ou des yaourts, ou peu importe. Mais ils ne parlent pas du tout de leur quête, de la quête du héros. Ça veut dire de cette aventure épique dans laquelle on sait où on veut aller, on ne sait pas comment on va le faire, mais il y a quelque chose qui demande un acte extrêmement courageux, et on a décidé d'y aller ensemble. Et vous voyez, quand on entend ces aventures, qu'il s'agisse de héros imaginaires ou de la mythologie, ou de héros modernes, eh bien, on retrouve quelque chose qui nous parle à nous tous, à savoir cet appel qui nous semble juste, et qui va donner du sens à nos actions. Je précise aussi, d'ailleurs pour l'entreprise, que imaginez que vous fassiez un sondage à tout le monde, vous-même compris, et vous posiez la question, si vous aviez 100 000 euros sur votre compte en banque, viendriez-vous travailler le matin ? Et vous imaginez, on imagine bien que la plupart des gens, peut-être vous-même aussi, vous direz non, je ferai autre chose. Ça ne veut pas dire que vous avez un boulot affreux, mais ça veut dire que les forces qui vous amènent dans l'action, dans l'entreprise, s'avèrent plus des forces de dépendance, dépendance à l'argent en particulier, que des forces fondées sur un mythe. Or, quand il y a un mythe, on voit bien qu'il y a des gens dans le monde qui descendent dans la rue, parfois même se faire massacrer pour un mythe. Je ne dis pas qu'il faut se faire massacrer à cause d'un mythe, et puis il y a des mauvais mythes, comme le nazisme par exemple. Mais ça vous montre la force que peut avoir un mythe, surtout s'il s'agit d'un mythe qui nous montre qu'on va se diriger vers une humanité plus grande, plus vaste, plus consciente, plus résiliente, plus heureuse. Et ça, cette direction peut l'apprendre, que l'on fasse des voitures, que l'on fasse des transports, ou de l'éducation, ou de l'alimentation, peu importe. Toute entreprise peut se relier à son mythe, et donc activer les forces les plus importantes qui nous mettent en mouvement. Ça n'exclut pas le salaire, évidemment, ça n'exclut pas les notions de confort matériel, mais les véritables forces qui mettent les humains en mouvement, sans qu'ils attendent nécessairement quelque chose en retour, se trouvent dans le mythe. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Alors, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, vous verrez aussi que dans nos pays, on a une tradition qu'on appelle l'alchimie, et qui, là aussi, nous donne des éléments, des clés dans ce qu'on appelle l'hermétique. L'approche hermétique, ça veut dire qu'en fait, on va comprendre le message au niveau de conscience que nous avons. Si on n'a pas encore beaucoup d'expérience, on va en comprendre une partie superficielle, et puis si on a plus d'expérience, de profondeur, de développement personnel, de conscience, on va pouvoir accéder dans le message à des niveaux beaucoup plus profonds. Alors, je vous parlais de l'alchimie parce qu'elle se déroule, elle aussi, en trois temps, ce qu'on appelle le départ. En alchimie, on va l'appeler l'œuvre noire. L'œuvre noire, ça veut dire le moment où vous prenez vos éléments et vous allez les brûler jusqu'au bout. Ça va brûler, ça va devenir tout noir, ça va se carboniser, d'où la notion de l'œuvre noire. Et ça, on retrouve l'idée du Fénix aussi qui se consume pour ensuite passer dans la deuxième phase, ce qu'on va appeler l'œuvre au blanc. Ça veut dire cette phase où l'on se transmute, où l'on devient quelqu'un de différent. On va trouver aussi parfois la notion de l'œuvre au blanc et de l'œuvre au jaune. Ça dépend comment on divise les choses. Mais on voit une fois de plus ce séquencement qui se fait dans la notion de l'initiation. Ça veut dire qu'en alchimie, la personne qui se transmute réellement, il s'agit de la personne beaucoup plus que l'élément. Elle se transforme grâce aux éléments sur lesquels elle travaille. Donc l'œuvre d'art se trouve dans celui qui la fabrique et non pas dans l'œuvre elle-même. Et puis troisième phase, le retour, ce qu'on appelle l'œuvre rouge, en alchimie, ça veut dire effectivement, une fois que cette transmutation a pu se réaliser, comment elle s'inscrit dans le monde et comment elle va transformer le monde à son tour. Alors je vous faisais le lien entre les contes et l'alchimie. Vous verrez par exemple que la plupart des contes des frères Grimm, et beaucoup de contes ou beaucoup d'autres contes, ont une composante alchimique. Je vais vous parler de Blanche-Neige par exemple. Alors ça commence comme ça, si je me souviens bien. Il était une foie, une reine, etc. qui cousait et elle se piqua le doigt. Une goutte de sang rouge tomba sur la neige blanche, alors qu'elle se trouvait à côté d'une fenêtre en cadre d'ébène noire. Elle décida qu'elle aurait une fille qui aurait le teint blanc comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme l'ébène. Et on retrouve déjà ces trois composantes. Ça nous annonce une œuvre alchimique, Blanche-Neige qui va s'enfuir, qui va partir là aussi dans l'inconscient et dans l'inconnu, qui va traverser les bois, les montagnes, les êtres hostiles dans la nuit qui vont la terrifier. Et puis elle va rencontrer, non pas des nains au départ, mais des gnomes. Des gnomes, ça vient de gnoses, qui creusent la montagne, qui vont chercher des joyaux dans la montagne. Là aussi on retrouve évidemment cette notion du savoir qu'on va chercher. Alors je vous le fais court, mais vous voyez que les contes et les mythes ont certainement beaucoup plus que ce que l'on peut penser au départ. Et j'en reviens donc à la notion de l'entreprise. À partir du moment où vous entreprenez, vous vous lancez dans une aventure. Vous vous lancez dans une aventure de l'être. Vous vous lancez dans votre aventure épique. Et vous allez certainement rencontrer ce séquencement dont je viens de parler. S'il y a bien une chose que je vous invite à explorer, à retenir, connectez-vous à votre mythe. Allez chercher ce mythe-là. Il ne s'agit pas d'un délire de communicant ou de publicité. Il s'agit d'aller chercher ce qui existe déjà au fond de vous-même, au fond de chacun, dans votre subconscient. Et dans le subconscient aussi de vos partenaires, de vos collègues. Et qui vont vous permettre de mettre dans le narratif, dans l'histoire, là où vous voulez vous rendre. Donc une direction. Qui vont mettre en place en jeu des archétypes. Peu importe qu'il s'agisse d'humains ou de dragons ou des choses comme ça. On va retrouver des obstacles initiatiques. Qui va aussi, racontant une histoire, donner des éléments factuels sur votre entreprise. Et puis surtout, le plus important, qui se met dans une forme narrative. Il y a 50 000 ans, on se racontait déjà des histoires. Donc il s'agit du plus vieux support que nous connaissions. La façon la plus vaste de partager de la connaissance. Multiniveaux, factuels, directions, archétypes, subconscients. Donc beaucoup de niveaux de lettres qui parlent dans une histoire. Et que vous devez apprendre à raconter comme si vous la disiez à un enfant de 5 ans. Ça veut dire que vous n'allez pas faire du tout quelque chose de simpliste. Vous allez faire quelque chose d'essentiel. Vous allez parler à un enfant de 5 ans. Ça veut dire que vous direz les choses qu'il peut comprendre. Et que tout le monde peut comprendre. Et que tout le monde peut retenir. Une histoire, on la retient. Peu importe notre niveau d'éducation, notre niveau d'études, notre culture. Si un enfant de 5 ans peut la retenir. Tout le monde pourra la retenir. Et là vous allez commencer à faire vivre quelque chose. Votre mythe. Qui va vous transcender. Qui va vous dépasser. Et qui va avoir sa vie propre. A ce moment là. Vous n'avez plus qu'à laisser vivre les forces naturelles. De votre aventure. De cette aventure de l'entreprise. Et j'ai la certitude que vous en apprécierez les résultats. ... ... ...